Bonjour à vous ! Maintenant, examinons un sujet fondamental, le terrain de jeu. Vous avez certainement vu, en fait, chaque week-end, vous êtes confronté à des terrains de jeu où il y a beaucoup de lignes, et parfois même trop de lignes, ce qui peut parfois embrouiller l'arbitre. Eh bien, j'ai une question pour vous. Dans le cas O, la zone libre. N'est pas délimité par des barres de séparation, des panneaux publicitaires, etc., mais par une ligne tracée sur le sol, le joueur au service peut-il la dépasser ? Bien sûr que oui. La zone libre doit être délimitée par des obstacles et non par des lignes au sol. Il en résulte donc que les obstacles placés au sol pour délimiter la zone libre doivent être disposés de manière à former un rectangle symétrique. Les obstacles constitués par les socles de support des panneaux de basketball et des portes de football de salles sont exclues de cette considération. de cette illustration ? Voilà. Merci.